Bonjour et bienvenue à tous mes apprentis basketeurs. Dans cette vidéo, il va être simplement question du rôle de Darius et de ma vision subjective du champion en saison 8. Darius est très connu, mais sa popularité, le fait qu'un champion soit beaucoup joué au nom, est assez moyenne. Je n'ai pas d'explication miracle, mais je pense que pas mal de personnes surestiment sa puissance. Pour faire le tour du champion, je vais répondre à des questions que vous pourriez vous poser, en commençant par les questions les plus banales. Premièrement, où est joué Darius ? J'ai joué Darius dans tous les rôles, toutes les voies, et j'exclus pour le moment Darius en jungle et en AD carry. En jungle, vous manquerez de mana, de vie, de temps, de dégâts, de mobilité, bref, même pas la peine. En AD carry, j'ai parfois réussi à m'en sortir, mais franchement, vous manquez de portée, et tout l'intérêt d'un carry est perdu quand vous jouez un personnage lent comme Darius. Vous pourrez le jouer sur les 3 autres rôles, c'est-à-dire en mid, support et top, même si 99% du temps, vous le verrez te plaît. A quoi sert-il ? Darius a des capacités duels impressionnantes. Il fait partie de cette catégorie de champions appelée Colosses, capable d'infliger de lourds dégâts aux champions et possédant une résistance accrue. Il faut bien qu'il y ait une contrepartie, ce sera leur mobilité réduite. En début de partie, vous avez pour rôle de simplement et bêtement dominer votre adversaire. Cette domination servira à prendre des objectifs plus rapidement pour vos alliés, à rendre le top laner adverse complètement démunie, Et à ça, qui se perd vos pulsions meurtrières ? Pfff, désolé. En milieu et fin de partie, vous jouerez soit le rôle de tank, si votre début de partie n'était pas vraiment idéal, et le rôle de gros combattant, dans le cas contraire, capable de tuer toute l'équipe adverse en moins de 10 secondes. Il ne faudra simplement pas oublier que vous avez également pour rôle de protéger vos carry en combat d'équipe. Allez, la question à 100 balles, Darius, est-il facile à jouer ? C'est là que beaucoup de gens tombent dans le piège. On va être clair. Le kit de Darius, c'est-à-dire l'ensemble de ses sorts et donc sa mécanique de jeu, est très simple. Il est donc très facile de prendre en main ce champion et ce sera l'objet de ma future vidéo. Cependant, Darius ne gagne pas facilement les parties. Tapez Malzard pour ça. Non, il ne gagne pas facilement et ce, parce que vous êtes... Tout est lent chez Darius. Son footing, son tourbilol, son grappin. Et votre portée, c'est simple. Vous avez la puissance d'un dieu concentré dans un mètre carré d'espace. En bronze, les gens ne vous esquivent pas. En diamant, c'est pire qu'une friendzone d'amumu. Pas un mec osera vous approcher et ils sauront faire en sorte que vous n'approchiez pas de toute façon. Il y a une deuxième raison à ce que Darius soit contrable. Tout le kit de Darius est trop linéaire. C'est-à-dire que l'adversaire pourra facilement lire vos mouvements et enchaînements pour les contrer. Néanmoins, avec de l'entraînement, certaines personnes sont passées master avec ce champion. Donc ne perdez pas espoir. Et type jouable en saison 8. Après une pré-saison désastreuse pour Darius, ce dernier émerge légèrement au-dessus des 50% de victoire au patch 8.3. Personnellement, je suis certain que ce personnage sera jouable tout au long de la saison 8. Darius est rarement un outsider et quand ça lui arrive, Oriote fait toujours en sorte que le général Noxien revienne de plus belle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donnez le pouce bleu si ça vous a plu. Rendrez-vous pour la prochaine vidéo qui portera sur le kit de Darius. Bisous ! Sous-titrage ST' 501